Salut à tous, on est de retour Place de la République sur le plateau de TV Debout. Je suis avec Nathalie, Nathalie Astolfi qui est en Stitt à Place des Fêtes et qui est surtout adhérente au CNT. Bonjour Nathalie. Bonjour Marjorie. Nathalie, je l'avais mis la main sur l'épaule quand je l'avais entendu parler à l'AG la fois où les syndicats étaient venus, Place de la République pour parler en Assemblée Générale, pour se présenter, pour participer à la convergence des luttes avant le 1er mai. Et j'avais trouvé son discours vachement intéressant. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien qu'on l'ait sur le plateau pour discuter avec elle de tout ça, voir un peu ton regard à toi, Sur ce qui est nul debout déjà, et puis sur ce qu'on vit tous ensemble collectivement depuis quelques semaines. C'est un peu le bordel quand même. En fait, on voit encore ce soir que c'est très très organisé. Pour moi, c'est pas ça le bordel. Au contraire, vraiment sans flatter personne, je trouve que c'est vraiment énorme et on est vraiment très nombreux à le penser. On le redisait encore hier soir, on avait une réunion contre la répression où c'est assez incroyable qu'il y ait des gens qui, tous les soirs, sortent, éteignent la télé et viennent parler politique. Voilà, et confrontent et ne lâchent pas sur l'argumentation, écouter les autres. Voilà, puisque on sait quand même que, moi je suis un stide, donc je suis bien placée pour le savoir, que les enfants, finalement, très tôt, on leur apprend surtout à se taire et à ne pas réfléchir. Et donc, c'est loin d'être un bordel. C'est vraiment une reprise en main de nos vies, en fait. Et c'est assez génial, même si au début, j'y croyais pas tellement. Et je suis vraiment conquise. C'est énorme. On est content de ne pas en faire changer d'avis. Tu dis parler de politique, mais finalement, est-ce que c'est pas faire de la politique aussi ? Est-ce que la vraie politique, finalement, c'est pas celle qui se fait comme ça ? Si, le pouvoir des mots, c'est toujours comme ça qu'on commence à changer le monde. C'est en pensant par soi-même et en n'acceptant pas de baisser les bras ou de tout ce qui est convenu. Donc, c'est vrai que la pensée, c'est déjà changer le monde. Et y croire, c'est aussi effectivement agir. Nous, par exemple, à la CNT, Confédération nationale du travail, on passe aussi beaucoup de temps à produire notre propre pensée, notre propre vision des choses, comme ce que vous faites ici. C'est-à-dire, on pense que d'abord, comprendre ce qui se passe, où on est, comment on comprend les choses, c'est déjà un premier pas vers l'action, en fait. Voilà. Et ça, de manière collective. Et alors, de ce côté-là, à Nuit Debout, on est servi, puisque la question des pratiques collectives, qui est aussi l'autre pan du capitalisme, c'est-à-dire à la fois nous empêcher de penser par nous-mêmes et à la fois empêcher toute action collective. Vraiment, la Nuit Debout, pour nous, est très importante aussi de ce point de vue-là, puisque que ce soit la télé, que ce soit les âgés, que ce soit la cantine, que ce soit la radio, que ce soit... Enfin, on voit bien qu'il y a une organisation collective des choses qui fait qu'on est plus intelligent, mais aussi on est plus fort et on met en échec cette pensée qui nous vient d'en haut et qui nous impose, finalement, d'accepter l'inacceptable. Oui, d'être docile et... D'être docile. Oui, merci. C'est ça. C'est la docilité, finalement. Oui. Puisque l'insoumission, c'est vraiment le fait de dire stop, de dire je veux bien laisser passer certains trucs, parce que je suis fatiguée, parce que je n'ai pas les compétences, parce que je suis loin, parce que le patronat aussi et la vie me font travailler de plus en plus pour que j'ai de moins en moins de temps pour réfléchir à des choses sérieuses. Mais au bout d'un moment, c'est stop. C'est quand les gens disent bon voilà, j'aimerais juste retrouver mon intégrité, ma liberté, ma dignité, finalement. Je pense que c'est ça qui fait réagir les gens aussi. Il y a eu beaucoup de choses ces derniers mois qui ont choqué beaucoup de gens et peut-être que c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, on est debout un peu plus nombreux que d'habitude. Je pense par exemple à l'état d'urgence, les attentats ont choqué beaucoup de monde. Et qui ont appris aux gens, je fais une parallèle, qui ont appris aux gens, en tout cas ici, c'est pas un hasard si on est à République. Moi, que ce soit pour Charlie ou pour les attentats de novembre, on a appris à se réunir ensemble, on a appris à se rendre compte que regarder BFM, ça nous rendait malades, mais qu'être ici ensemble, ça nous faisait du bien. Peut-être que c'est parti aussi un peu de là, ce mouvement. Carrément, moi, je me souviens de la manifestation ici, ça devait être pendant la COP21, puisque tout était interdit. Donc pendant la COP21, on se demandait même si on pourrait déployer une banderole ici. Finalement, on avait pu, on avait tourné autour de la place. On voit bien que ça s'est ancré effectivement dans un refus d'obéir. Finalement, il y a des gens, on est descendu et puis il y a des gens très largement qui ont commencé à se dire que finalement, il fallait peut-être désobéir aussi pour se réapproprier nos vies. Et puis, il y a eu ces attentats, il y a eu la COP21 avec tout un tas de manifestations interdites. Je crois que ça a choqué beaucoup de gens. Au-delà des cercles militants, il y a eu aussi tous les morts en Méditerranée. Je crois que ça a été vraiment l'horreur intégrale. Toutes les guerres qui sont menées par des gens qui ne nous représentent pas et qui nous oppriment, nous, ici. Et puis, voilà, je crois que la question des migrants des camps qu'il y a à Calais, les camps à Calais, tout ça fait que... L'indignation est montée finalement. Oui, vraiment. C'est une indignation finalement. Une indignation pour l'autre et une insoumission pour nous. C'est-à-dire que les deux convergent. À un moment donné, on a mal aux autres aussi. On est scandalisés par ce qu'on voit arriver aux autres. Oui, je pense que ça a été vraiment énorme et que ras-le-bol, quoi. Ras-le-bol. Et donc, il y a plein de gens qui ont décidé de désobéir et de descendre dans les rues. Et alors, et cette loi travail ? Alors, la loi travail, oui. Comment vous dire ? Alors, ça, c'était la grande surprise. Le syndicat national du travail. Je pense qu'ils ont deux, trois trucs à dire dessus. Donc, la loi travail, en fait, moi, comme je suis syndicaliste... C'est un enfant de 10 ans qui nous regarde et qui nous dit... Alors, tu veux que je parle de la loi travail. Qu'est-ce que c'est la loi travail et pourquoi c'est problématique ? Comment tu l'expliquerais ? Exactement. Alors, on a essayé de le faire un peu, puisque c'est quand même notre travail. Et donc, en fait, on peut dire que c'est une loi qui est faite pour les patrons, voilà, qu'il n'y a rien pour les salariés dans cette loi, qu'elle va faciliter les licenciements, qu'elle va généraliser la précarité, qu'elle va morceler aussi les gens entreprise par entreprise, puisque, bon, il y a effectivement cette inversion de la hiérarchie des normes qui fait que les accords d'entreprise, même s'ils sont moins 10 ans, vont primer sur les accords de branche. En gros, ça veut dire, en français, pour les gens de 10 ans, ça veut dire qu'avant, les accords d'entreprise pouvaient exister et se substituer à la loi du travail, mais ils ne pouvaient pas aller en deçà ce qui était prévu dans le Code du travail et dans les accords nationaux. Aujourd'hui, si, pour des raisons X ou Y, un patronat manipule les syndicats internes, etc., ils peuvent décider d'aller en dessous. Ça veut dire que, par exemple, même si le minimum légal de l'heure supplémentaire est fixé par un taux nationalement, si un patron arrive à faire pression sur son personnel et sur les syndicats de son personnel, il peut décider de ne plus payer ses heures supplémentaires, il peut décider de faire des semaines avec un nombre d'heures qui sont dérégulées. Ça veut dire, en gros, que le patronat a plus de pouvoir que l'État par rapport à ce qui se passe dans l'entreprise. Merci, Marjorie. C'est exactement ça. Et surtout, on en discutait avec un syndicaliste du BHB aujourd'hui, qui nous disait qu'en plus, effectivement, c'est bien vu, on ne l'a pas assez dit, c'est que ça va vraiment morceler les luttes, c'est-à-dire que ça va se faire entreprise par entreprise. Donc, en fait, c'est déjà très difficile de nous mobiliser parce que sinon, on n'en serait pas là. Mais alors, ça sera encore plus dur puisque ce sera entreprise par entreprise. On le voit aujourd'hui, par exemple, dans le métro, c'est un syndicat par ligne. On ne pourra pas être, en fait, des millions à être d'accord sur un truc parce que finalement, ça n'atteindra que trop peu de personnes pour qu'ils puissent être suffisamment efficaces. Oui, puisque ce sont des accords d'entreprise partout. Donc, on n'aura plus de raison de lutter ensemble. Enfin, évidemment, nous, on a toujours toutes les raisons du monde de lutter ensemble. Mais quand on voit comment c'est dur de créer un mouvement, une mobilisation, parce que là, bon, nous, on est hyper contents parce qu'en fait, on attend ça toujours. Mais c'est vrai que c'est très, très dur. Enfin, il ne faut vraiment pas perdre de vue que c'est vraiment énorme ce qui se passe là. Et que donc, ce n'est pas habituel. Voilà, ce n'est pas habituel. Et que ces accords, entreprise par entreprise, vont encore être un frein à justement faire cette convergence des luttes. Il y a un truc aussi que j'ai vu passer hier, un tweet ou quelque chose comme ça, qui disait que juste après avoir annoncé le 49.3, le gouvernement renonçait à surtaxer les CDD. Ça veut dire qu'en fait, ce qui restait dans la loi travail, qui était entre guillemets un peu pas intéressant, mais moins dangereux, c'est-à-dire qu'on disait que justement, il fallait surtaxer les CDD pour que les patrons fassent moins appel au CDD et puissent embaucher de façon plus durable avec le CDI. Donc aujourd'hui, si on ne surtaxe plus les CDD, il n'y a plus aucun intérêt pour le patronat à créer du CDI. Oui, non, puis il faut arrêter. En fait, entre Panama's Papers, les grosses fortunes, les milliards qui sont accumulés, il n'y a jamais eu autant de richesses qui ont été produites en France, voire même sur le dos d'autres gens ailleurs dans le monde, et autant de milliardaires et de millionnaires. Mais c'est juste que l'argent est parmis en circulation. Il y a quand même un gros problème de répartition. Il est stocké au Panama et au Luxembourg. Là, c'est vraiment indécent finalement de nous proposer de se serrer encore plus la ceinture quand on voit qu'effectivement, regarde par exemple, il y a un chiffre que j'ai retenu, 85% des dividendes d'entreprise aujourd'hui sont reversés aux actionnaires, alors qu'il y a 20 ans, c'était encore que 40%, ce qui était déjà énorme. Donc là, on a explosé de manière complètement indécente cette question de la répartition des richesses et que finalement, je le disais l'autre soir, mais il faut bien voir que quand même, si on ne travaille pas, il n'y a rien. Ça devient d'esclavage légal en fait. Non, mais d'une certaine façon. Si on réfléchit ça avec un peu de hauteur et qu'on regarde notre époque comme si on étudiait une civilisation ancienne, finalement, on n'a plus les chaînes et les foies, mais on va au travail pour faire des choses qu'on déteste souvent, que beaucoup de gens n'aiment pas faire. Ce n'est pas forcément des choses qu'on choisit. On n'a pas le choix. Les gens font faire des trucs qu'ils n'aiment pas pour gagner trop peu d'argent pour s'en sortir véritablement et dans des conditions qui sont déplorables. On perd du terrain sur l'épanouissement personnel, on perd du terrain sur la qualité de vie, on perd du terrain sur beaucoup de choses. Je pense qu'il faut se souvenir aussi que Merci Patron a aussi, je pense, participé. En tous les cas, c'était une initiative quand même au départ de l'équipe de Fakir, c'est vrai que c'était carrément indécent. Moi, je n'étais pas très à l'aise de voir comme ça. En fait, quand ils disent, allez, on demande 35 000 euros et tout ça, il faut voir comment on se saigne pour avoir quelques sous. Et que les autres en face, Arnaud et tout ça, il est où le problème ? Surtout qu'ils ferment leur gueule. Franchement, on voit bien qu'on est dans deux mondes complètement. C'est vraiment indécent, tous les gens dans la rue. Non, mais ça suffit qu'à l'aise. Voilà, c'est insupportable. Les gens deviennent une matière première pour créer du capital qui est stocké ailleurs, en fait. Oui, et puis en fait, on voit bien que c'est sans fin, en fait. Tu parles d'esclavage moderne, mais en fait, on y arrivera et ce ne sera encore pas assez, en fait. Et donc, le fond de la question, finalement, quand on y réfléchit, c'est un peu philosophique, mais est-ce qu'on est vraiment fait pour travailler ? Ce que je veux dire, c'est que s'il n'y a pas de... Comment dire ? S'il n'y a pas assez de travail pour tous, c'est que peut-être certains s'interrogent sur le fait qu'on n'a peut-être pas tous besoin de travailler. C'est-à-dire, on parle de revenus universels, on parle de choses comme ça. Finalement, si on taxait une dizaine de sociétés correctement, qu'on remettait les choses un peu à leur place, qu'on arrêtait de renflouer des banques qui ne nous renflouent pas nous quand on est en défaillance, et qu'on arrêtait de donner énormément d'argent au Medef pour créer des emplois qui ne sont jamais créés, finalement, on n'irait peut-être pas si mal et peut-être qu'on arriverait à pouvoir faire des choix, c'est-à-dire pouvoir se dire je vais avoir un minimum qui va couvrir un loyer et si j'ai envie de gagner plus, je vais pouvoir aller chercher quelque chose qui m'intéresse au lieu d'aller accepter n'importe quel boulot de peur de mourir de faim ou de faire mourir de faim mes enfants et mes familles. On pourrait déjà abolir les loyers vu que c'est un droit fondamental. Mais je pense qu'à la nuit debout, vous avez déjà pris 15 000 longueurs d'avance. On essaie de penser à différentes choses. Mais c'est vrai que... La mécanisation a fait qu'on a peut-être moins besoin aussi. C'est sûr, nous on dit partage des richesses, partage du temps de travail. On peut travailler moins pour gagner un peu moins, mais le problème c'est que les gens, quand on regarde l'évolution du travail depuis les années 40-50, les hommes travaillaient seuls, on a donné le travail aux femmes, soi-disant pour leur liberté, finalement c'était parce qu'on leur a donné un peu moins et à deux, ils allaient avoir plus d'argent pour pouvoir acheter des choses qu'on avait besoin qu'ils achètent pour faire de l'argent sur leur dos. Ensuite on a instauré les heures supplémentaires. Vu qu'on ne peut pas faire travailler les enfants légalement en France, il faut bien trouver quelque chose finalement. On voit bien que là le capitalisme met en oeuvre une valeur travail qui n'a rien à voir avec nos vies, le progrès social, l'épanouissement des gens ou même la sauvegarde de la planète. On sait que là on court un grave danger quand même, il y a des milliers d'espèces animales qui disparaissent, une pollution endémique, un réchauffement qui est là. Donc c'est vrai que c'est un capitalisme morbide qui nous voue tous à la mort certaine et surtout à la douleur et à l'injustice. Donc c'est vrai que nous on pense le travail en tant que ça apporte des choses à la communauté, un peu ce qu'on fait là à Nuit Debout, c'est-à-dire qu'est-ce qui est intéressant de produire, comment, pour qui, pourquoi ? Et puis il faut que ça tourne aussi. C'est-à-dire que nous on a des mandats tournants. Tu me demandais ce que j'étais à la CNT, en fait je t'ai dit je suis inadhérente. C'est vrai que nous on prend des mandats parce qu'on a une organisation à faire vivre. Donc on a un secrétaire confédéral, on a des secrétaires de FED, on a des trésoriers, mais ça tourne. Et donc il faudrait que ça tourne et donc on a des fonctions à assumer, mais il ne faut surtout pas que ce soit toujours les mêmes pendant 25 ans ou 30 ans. Et puis surtout il faut que tout le monde travaille et fasse de tout. C'est-à-dire à la fois puissent parler à la télé pour faire réfléchir, etc. Mais aussi aillent à la cantine faire à manger, s'occupent des enfants. Et en plus on le sait, et je pense que c'est ça que je voulais te dire sur les pratiques collectives, c'est-à-dire qu'en fait on devient infiniment plus intelligent et infiniment plus compréhensif. La mise en commun du savoir et des compétences de chacun pour le plus grand moment. Oui, voilà. Alors du coup, pardon, excuse-moi, je te coupe, mais tu m'as parlé tout à l'heure d'un truc, peut-être une dernière chose et puis après on va retourner en AG. Du coup, vous avez lancé un appel pour quelque chose qui va se passer dans les jours qui viennent ? Oui, alors non, il y a beaucoup de rendez-vous en fait. Bon, moi je dis toujours, la CNT, on appelle à la grève générale reconductible depuis à peu près 100 ans. Voilà, particulièrement pendant la loi travail, je pense que... Mais effectivement, on prend notre part dans ce mouvement, donc voilà, on informe nos collègues, on essaye d'organiser des AG. Là, on a notre bureau confédéral qui a proposé à la direction de Solidaire de se rencontrer pour produire du matériel commun, par exemple, puisque pour nous, le syndicat c'est un outil, donc faire des autocollants, mettre en place des caisses de grève, faire des concerts pour alimenter les caisses de l'anti-répression. Voilà, donc tout ça, c'est le boulot qu'on fait activement et effectivement, on est en grève beaucoup, encore demain et avant-hier, enfin voilà, parce que c'est très important pour nous d'être à la fois dans le mouvement et d'y appeler. C'est-à-dire, encore une fois, il n'y a pas de sommeil de base, je l'avais dit l'autre jour, c'est-à-dire que quand on dit on appelle à la grève, c'est-à-dire que nous aussi, on fait le boulot avec nos collègues, on se retrousse les manches et ce n'est pas facile. Voilà, donc là, pour demain, oui, bien sûr, on sera dans la rue et on y appelle. On sera dès 7h30, devant les lycées aussi, on appelle un maximum d'adultes à être devant les lycées, puisqu'il y a une très grosse répression qui s'appelle à 7h30 du matin. Oui, parce que les lycées qui bloquent sont souvent... Voilà, on a parfois des directions d'établissement qui collaborent avec la police, donc on a eu affaire à beaucoup de répression. Donc, dès 7h30, si on peut, on va devant les lycées. Ensuite, si on a des AG, on va dans les AG, et puis à 14h, à la manif. Et puis, demain soir, il y aura certainement des AG aussi de professionnels. Par exemple, nous, on a une AG éducation debout à 17h, à la Bourse du Travail de Paris, là, juste à côté. Et puis, ce que je voulais dire, c'est qu'il y en a une date aussi contre la répression, parce que c'est vraiment terrible, en fait, encore hier soir... Entre la répression policière. Oui, la répression policière, oui. Hier soir, par exemple, il y a eu des manifs spontanés devant l'Assemblée et dans plusieurs villes de France. Et c'était assez horrible ce qui s'est passé dans les rues. Il y a quand même eu... Enfin, moi, j'ai vu des gens très proches qui étaient, des gens étranglés par les policiers en civil, comme ça, tabassés, en sang par terre, qui sont embarqués, on ne sait pas où, on n'a pas de nouvelles, des gens molestés, mais très forts, vraiment. En fait, ça fait peur. On l'a tous vu, on a eu des témoignages de choses très violentes. Ça fait très peur. Donc, à la fois, on essaye de ne pas perdre le contact avec les gens et d'organiser l'anti-répression. Donc, par exemple, vendredi, il y aura deux initiatives, une à Paris 8. D'accord. C'est une soirée anti-répression à partir de 19h pour alimenter les caisses, pour les avocats, etc. Et puis, une autre, dans le 20ème, c'est le Mili et Social Crash Assault qui organisent un concert. Donc, je n'ai plus le lieu, mais voilà. Il va y avoir comme ça plein de rendez-vous à venir contre la répression. Il y aura un concert samedi soir à la CNT. Alors, soit sur notre site qu'on met à jour régulièrement, donc le site de la CNT. Il y a aussi Paris Lutte Info, il y a aussi Demosphère. Voilà, vous pouvez tout à fait retrouver ces infos-là. Donc, samedi à 17h à la CNT 33 rue des Vignoles, il y aura la projection de Paris Grand Capitale, une soirée de soutien à l'anti-répression et puis un concert. Et puis, je voulais quand même parler aussi du 18, puisqu'on est aussi très préoccupés par cette journée. En fait, le 18 mai, il y a un syndicat de police qui est le syndicat Alliance, qui est un syndicat plutôt de droite, qui a appelé à une manifestation Place de la République, qui crée beaucoup d'interrogations ici pour savoir si c'est une tentative d'Alliance ou plutôt d'une provocation et une façon de créer des affrontements. Donc, chacun se positionne par rapport à ça ? En fait, le 18, c'était surtout le début de la grève reconductible. Donc, c'est ça surtout qu'on a retenu en fait en premier. Et puis, on a appris, et ce n'est pas un hasard, que ce même 18, donc, il y a le syndicat Alliance, comme tu l'as dit, Marjorie, qui appelle ici à un rassemblement. Et c'est très, très dangereux. C'est très, très préoccupant. Il y a la LDJ aussi, la Ligue de défense juive, qui appelle. Ce qui est très préoccupant, c'est le jeu que joue la préfecture. La Ligue de défense juive, ils ont dit quoi ? Donc, ils appellent à être ici. Alors, je n'ai pas lu leur appel. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est des gens qui sont très violents et très racistes et donc, qui veulent certainement en découdre avec les gens de Nuit Debout, avec les syndicalistes, qui pour eux sont des gens pas fréquentables. Voilà. Donc, c'est très, très préoccupant dans la mesure où... Il va être un jour clé, en fait, dans les jours à venir. Et du coup, il y a plusieurs... Oui, parce qu'en fait, on peut se demander quand même ce qui est visé. C'est pour ça que... Ce qui est visé, c'est quand même que la Nuit Debout s'arrête et c'est effectivement une grosse manœuvre de la préfecture. Donc, ça serait bien aussi qu'on multiplie les communiqués envers la préfecture pour lui demander, en fait, des comptes sur... Comment ça se fait qu'elle autorise une manifestation le jour où il y a une contre-manifestation. C'est-à-dire, la Nuit Debout, c'est une manifestation et on a une contre-manifestation le même jour. D'habitude, la préfecture décale au moins d'un jour. On va demander à nos avocats et à la légaltime de nous expliquer ce qui s'est passé sur ce jour-là. On vous tiendra en compte. Ils n'ont rien à faire place commune. Ça, ce n'est pas leur histoire du tout et donc, c'est une grossière provocation et c'est insupportable. On aura l'occasion de reparler de ce 18 mai. En tout cas... À 18h, on partira d'ici avec le collectif Stop État d'urgence, faire une manif contre la loi Urvoa. Parce que le 18, c'est le jour où on va voter à l'Assemblée la reconduction de l'état d'urgence jusqu'au mois de juin. Aussi, c'est une grosse journée, le 18. Donc, ça, ce sera le 19 et donc, la veille, le 18, à partir de République, de la place commune, on appelle à une manifestation à 18h. On ferait un parcours qui nous ramènerait Place de la République pour reprendre la place et peut-être faire des débats sur l'état sécuritaire, l'état d'urgence, la loi Urvoa, les répressions policières, les violences policières si la nuit est debout et on est d'accord. D'accord. Voilà. Alors, on vous tiendra au courant de tout ça. On va vous rendre l'antenne. On va partir en AG et pas rendre l'antenne. On va... Oui, on retourne à l'AG, quoi. Oh, ça va. ... ... ... ... ... ...